C'est Kalten, c'est parti pour la septième partie du Let's Play sur Spyro the Dragon sur PS4. La dernière fois on avait battu le boss du monde des artisans, du coup je pense qu'on a terminé le monde des artisans. On va s'atteler directement au monde des pacifiques, dont je ne sais pas combien il y a de choses à récupérer. Apparemment il y a un oeuf déjà récupéré, 200 joyaux et 3 dragons à sauver. Je pense que ça va bien nous prendre toute la vidéo. En tout cas j'espère qu'elle vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et partager la vidéo et laisser un commentaire et vous abonner. On est dans le monde des pacifiques, c'est ça ? Je fais peut-être un guess mais il n'avait pas trop la tête de quelqu'un de pacifique. Après je ne l'ai pas entendu parler, peut-être pour ça aussi. Ah oui, très pacifique. Ouais, je pense qu'il a clairement dû nous dire un truc de... Ah en fait ici c'est le monde des pacifiques mais il y a des méchants qui font la guerre dans le monde des pacifiques et ce n'est pas très bien. Alors par contre voilà, il y a ça aussi qui est un espèce de poison, je ne sais pas si on ne perd pas une vie dès qu'on rentre dedans en fait. C'est un truc, il me semble que c'est assez violent quand même. Ok. Tac, tac, tac. Ça c'est quoi le Canyon Aride ? Tac. Bon, là on a une porte perdue au milieu, le Village Percher. Tac. Ouais, là ce sont des courageux, concrètement. Alors, tiens on a un autre dragon à sauver là-bas. Attends, 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 attends. Tac. Ah oui, je crois que c'est vrai qu'on peut allumer les canons nous-mêmes. Ça c'est pas mal. Est-ce qu'il n'y avait pas eu un bug là tout à coup ? Le mec il se cachait mais à côté de la tente. Quelle est la logique ? Magnus. J'adore les dragons. Je le dis à chaque fois, je... Je le dis à chaque fois, je sais, mais j'adore les dragons de ce jeu. Ils sont vraiment trop cools. Euh, bonjour. Le monde des ouvriers magiques est loin et très dangereux. Peut-être que si tu retrouves 1200 trésors, je te le montrerai. Alors, ouais, je suis pas très loin en fait. Concrètement, une fois que j'aurai terminé, que j'aurai tout trouvé de ce monde-là, concrètement, je pourrai y aller. Bon, j'irai pas vu que j'ai quand même envie de faire tous les niveaux. Ah ouais, il y a un niveau caché par ici. Caverne de glace. Bon, par contre, je suis encore assez loin des 200. Oh, en même temps, ça fait que 4 minutes qu'on est en train de... Oh, je pensais que ça faisait plus. On a le temps, ça va. Alors là, par contre, ça, c'est un truc qui me... Ah non, d'accord, il est super extrêmement blindé, là. Donc, du coup, je pensais un truc qu'il faut défoncer avec un... On peut pas le défoncer en chargeant dessus, il faut le défoncer avec un canon, justement. Et ça, c'est le Dr. Shemp. Probablement un boss. Alors, voyons voir. Là, il va falloir bouger ce canon-là pour qu'il pointe sur la cible. Là, voilà. Un petit coup de feu. Voilà. Je me pose la question, juste, est-ce que c'est ce canon-là qui peut... Euh... Désinguer le coffre ? Mais oui ! Je vais récupérer tout de suite ce qu'il donne. Bon, ça fait 5 joyaux, c'est pas... D'éventiel non plus, mais ça fait toujours plaisir. On a un coffre aussi qui est là-bas. Un peu loin de tous les autres canons. Je suppose que c'est à lui aussi de défoncer. Oui, c'est ça. Oh, vol de nuit. Ah, j'ai hâte de le faire. Comme j'ai hâte. Comme j'ai hâte de souffrir. Comme j'ai hâte de souffrir ma race. Voilà. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est un joyau qui est là-bas et que j'ai oublié alors qu'il était au beau milieu de l'entrée ? Je suis une honte à l'espèce humaine. Oh, putain, il y a plein de joyaux aussi, ici. Encore ceux-ci, ça va, ils sont rapides à voir. C'est rapide de revenir ensuite ici. Enfin, je veux dire, j'ai juste à sauter là. Et ensuite, ça se fait tout seul. Le problème, en fait, de retourner là-bas, c'est qu'ensuite, il faut que je refasse le grand tour. Enfin bon, là, je vais sauver le dernier dragon, déjà. Ah, bah tiens, le voleur, le voilà. Ah, putain, ok. Il tourne autour de la flag de poison. Classe ! Tentition. J'ai récupéré une clé. Depuis quand j'ai une clé ? Ah non, c'est bon. On ne perd qu'un point de vie, ce qui est déjà pas mal, mais au moins, je ne sais pas comme je pensais, on ne perd pas une vie directement. Oh, putain. Sérieusement. Celui-ci va être très chiant à avoir. Ah, yaya, immense ! Bon. Ah bah tiens, parfait. Il y a de quoi soigner juste à côté. Du lapin cuit, parfait. En fait, ce que j'aimerais bien, ça serait... Qu'il... Voilà. Là, il est plutôt bien placé pour que je fonce en ligne... Oh, putain ! Pour que je fonce en ligne droite... Oh, putain, t'es sérieux ? Parce que là, courir comme ça, ça va bien aller deux minutes, mais... Pas sûr que ce soit très efficace, en fait. Ah, quoique, j'ai l'impression de me rapprocher au fur et à mesure. Si, ça marche. Écoutez. Tant mieux ! On en est où ? Les dragons sont tous sauvés, j'ai sauvé l'œuf aussi. Il ne me reste qu'à... 38, pardon. 38 joyaux à obtenir. Alors, je sais qu'il y en a à l'entrée. Oh là ! Si, ça va le faire. Enfin, j'espère. Bah, ouais, mais... Qu'est-ce que tu veux que je fasse, là ? Wesh. OK. Bon. On va reprendre. Là, je voyais la bonne humeur avec un bel écran de chargement. Ah, du coup, tous les ennemis sont revenus. Ah, putain, c'est... Un peu chiant. Voilà. Oh. Déjà, la clé, ça, c'est pas mal. Tac. Tac. Ah oui, des coffres bleus, j'aime. Il me reste 11 joyaux à obtenir. Alors, par contre, ça va être pour sortir d'ici que ça va être une plaie, non ? Ah, non, peut-être pas. Mais, il faut vraiment viser cette partie-là du sol. Voilà. Ah, d'accord. C'était un ennemi que j'ai battu. Et que j'avais pas... Donc, j'avais pas récupéré le... Le joyau. Je regarde un petit peu, parce que du coup, il nous en manque 9. Ça, 9. Ils doivent être dans un endroit complètement à la con, bien sûr. Bon, si c'était pas le cas, on serait pas dans ce pyro. Après, ça m'étonnerait pas qu'il y a une histoire de faux dézinguer des trucs avec les canons. Concrètement, c'est pas impossible. ça, c'est pas possible. Ta-ta-ta-m. Genre, ils me montrent... Ouh ! Bah tiens, bah les voilà. J'avais oublié de brûler ces tentes-là. Je suis pas très malin. Hop, hop, hop. Bon, là, du coup, il n'y a pas grand-chose, mais au moins, voilà, j'ai pu quand même regagner une vie. Ça, c'est pas mal. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire ? Euh... Village perché la prochaine fois. Allez, village perché la prochaine fois. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, je vous ai dit en début de vidéo, un like, un commentaire, un partage, ça fait toujours plaisir. N'hésitez... Plaisir ! N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait pour me suivre sur YouTube, si jamais vous le souhaitez. Ou alors, enfin, aussi, vous pouvez me rejoindre sur Twitter, Twitch ou Discord. Les liens sont en description. Moi, je vous retrouve vendredi prochain pour la partie 8. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501